Bonjour, chers distributeurs, ou plutôt, bienvenue en AppenCell. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de saluer Philippe Ritter. Sois le bienvenu, Philippe. Merci beaucoup. Tu es notre nouveau Diamond, c'est pourquoi nous nous retrouvons ici, dans l'AppenCell. Nous souhaitons fêter cela comme il se doit, et interviewer Philippe, car son histoire et son vécu sont intéressants pour tous les distributeurs. Quelle était ta motivation à l'époque, et pourquoi as-tu décidé d'emprunter ce chemin avec Forever ? Dès ma petite enfance, j'ai emprunté le chemin du football, de sorte que j'ai grandi dans le sport de haut niveau. Enfin, grandir est peut-être un peu excessif. Nous pourrions dire que je suis devenu plus âgé. J'ai toujours misé sur la carte carrière. Pour moi, il y a toujours été clair que je prendrais ce chemin. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de plan B, parce que j'étais convaincu que le plan A fonctionnerait. À 18 ans, j'ai toutefois été confronté à un problème de santé, et j'ai su que cela deviendrait difficile dans le domaine du sport. Je souffrais d'une mononucléose infectieuse. Mon état de santé ne s'améliorait pas. J'ai tenté la médecine allopathique et la médecine douce, sans obtenir d'amélioration non plus. C'est pourquoi j'étais également disposé à rechercher des alternatives, s'il n'était pas possible de poursuivre dans le sport. C'est ainsi que, grâce à certains détours dans la vie, j'ai rencontré Forever. C'est fascinant. Ton histoire coïncide énormément avec les histoires de nombreux autres distributeurs qui sont arrivés chez nous par hasard. Tu as dit tout à l'heure que tu étais très jeune. Tu as donc eu cette fascination pour Forever alors que tu étais encore très jeune. Absolument. J'ai identifié la possibilité de faire bouger quelque chose en collaboration avec d'autres personnes. Et j'ai d'ailleurs trouvé cela très sympathique. Grâce à mon expérience dans le sport de haut niveau, je savais déjà à quel point il est important de travailler en équipe et de tout donner ensemble pour un objectif commun. L'idée de rapprocher des gens pour travailler ensemble sur une grande vision, justement comme on a pu l'observer au championnat du monde de football au Brésil, m'a fasciné. Ceci est ma conviction. Peu importe de quelle force on dispose, en tant qu'équipe, on peut parfaitement compléter cela et se dépasser soi-même pour atteindre tous les objectifs avec Forever. Cette expérience dans le football au Maroc, cet esprit de cohésion qu'une équipe peut développer, tout cela t'a accompagné et tu l'as totalement appliqué à ton activité avec Forever. Absolument. Si on veut réussir comme sportif de haut niveau, il faut être discipliné, avoir un objectif, être ambitieux. Il faut être disposé à en faire plus que tous les autres. J'ai compris cela dès mon enfance. Il y a eu de nombreux moments où des jeunes de mon âge se dirigeaient vers la sortie ou faisaient la même chose que la plupart des jeunes. Pour ma part, j'ai décidé de me préparer parfaitement pour mon entraînement, pour mon jeu, avec une concentration absolue. C'est certainement aussi quelque chose que j'ai appris dans le sport. oublier tout le reste et me concentrer sur ce qui me fait réellement avancer et qui me rapproche de mes objectifs. Je crois en cette discipline et en cette ambition de se fixer des objectifs, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens et des objectifs à long terme, et de travailler ensuite dans ce sens. J'en ai énormément profité dans le sport. Et je peux également mettre cela en œuvre ici et mener les gens sur le chemin qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Et cela a très bien fonctionné. Au fait, quel âge as-tu maintenant ? Entre temps, laisse-moi réfléchir, 30 ans, enfin bientôt 31. Cela signifie que tu avais cet objectif incroyable de devenir Diamond et que tu as commencé très jeune. Nous avons effectué des recherches. Tu es le plus jeune Diamond d'Europe. C'est un résultat fantastique. Si tu regardes en arrière, il y a des choses que l'on ferait autrement. Si tu pouvais remonter dans le temps, ferais-tu autrement ou emprunterais-tu exactement le chemin que tu as pris jusqu'ici ? Dès mon enfance, j'ai eu un objectif clair sous mes yeux, dans le domaine du sport. Puis j'ai fait la connaissance de Forever. Je l'ai considéré comme une opportunité. C'était un domaine complètement nouveau pour moi. C'est pourquoi je suis également convaincu que chacun peut y réussir s'il est disposé à travailler personnellement sur lui-même, s'il aime travailler avec d'autres personnes. Je dis toujours, pour travailler dans cette activité, il faut aimer les gens. J'en suis persuadé, car on passe tellement de temps avec les gens, on les accompagne, on les soutient. Et bien sûr, tout comme dans le sport, il y a des victoires et des défaites. Parfois aussi un match nul. Cela signifie qu'il y a des moments où l'on travaille dans cette activité avec le sentiment de ne pas progresser. C'est dans ces moments-là qu'il s'agit tout simplement de continuer et de se développer sur le plan personnel. C'est justement au début qu'on sent très vite qu'on se développe rapidement sur un certain niveau et qu'on progresse et progresse encore. Et quelquefois, ces pas deviennent un peu plus petits, mais poursuivre signifie travailler sur son développement personnel. On ne peut avoir du succès que si on agit comme un exemple pour son équipe. Car si vous ne faites rien, vos partenaires ne feront rien non plus. Et c'est cela, le point décisif. Je pense par conséquent qu'il est très important d'avancer comme leader et de poursuivre ses objectifs avec toute son énergie et sa pleine concentration. Bien sûr, j'ai appris certaines choses au cours de toutes ces années. J'ai appris à quel point il est important d'être très près des gens et de construire avec eux une relation authentique. Je suis convaincu d'une chose. Il faut trouver 25 amis. Il faut avoir un sentiment agréable en travaillant avec eux et les accompagner jusqu'au statut de manager. C'est comme cela qu'on devient Diamond. Aujourd'hui, j'ai bien sûr aussi l'objectif de constituer 25 Diamond parce qu'il n'est pas possible que je prenne déjà ma retraite à 30 ans. En aucun cas, ce n'est définitivement pas mon attention. J'ai des objectifs élevés et je suis convaincu que ce marché et ce mode de distribution offriront encore énormément de possibilités à l'avenir. Tout comme la technologie actuelle, les gens cherchent toujours de nouvelles possibilités pour se perfectionner et atteindre leurs objectifs. Je suis convaincu que Forever est un formidable outil pour parvenir au succès. Je vois que tu es extrêmement motivé, que tu as une vision claire de ce que tu veux. Tu as compris qu'une défaite dans la vie peut même souvent permettre à quelqu'un de trouver un meilleur chemin et de mieux se concentrer. Quand on est si jeune et qu'on devient Diamond, il y a certainement d'autres objectifs que tu vises. Quels sont tes projets ? J'aimerais les connaître, tout au moins ceux des mois et des années à venir. L'objectif est naturellement de m'orienter vers le haut. Également au niveau mondial. Car je suis convaincu que lorsque le concept fonctionne, tout fonctionne. Et pour plus tard, j'aimerais bien sûr aussi devenir le numéro un mondial. C'est fantastique, c'est précisément ce que je voulais entendre. Oui, c'est précisément ce que tu voulais entendre. C'est clair, c'est également l'objectif. J'ai aussi assumé la responsabilité de dire aux gens « je travaille avec vous ». De toute manière, nous voulons grandir. Nous avons aussi une équipe bien diversifiée, avec beaucoup de jeunes qui me considèrent parfois comme un modèle, parce que j'ai commencé à 18 ans et demi. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux se disent que c'est également une opportunité pour eux. Je suis convaincu qu'ils ont devant eux de grands moments et qu'ils peuvent se développer énormément, ce qui m'emplit également de fierté. Il m'est déjà arrivé que des gens viennent me dire qu'ils ont plus appris avec moi que durant toute leur scolarité. Quel beau compliment, merci. Absolument. Et je me suis bien sûr demandé « mais alors qu'ont-ils appris à l'école ? » Mais c'est une grande fierté de sentir et de constater qu'on aide les gens à avancer. L'objectif est en tout cas également d'aider et de soutenir beaucoup de personnes à obtenir elles aussi un tel lifestyle. Car un revenu passif est quelque chose de sensationnel. Et si on réalise cela grâce à une activité avec laquelle on offre une plus-value aux gens, ou on les soutient d'une part avec d'excellents produits, ou on les aide d'autre part à se développer sur le plan personnel, cela fait que les gens restent auprès de vous, car ils sentent réellement qu'ils avancent dans la vie. Je crois que c'est l'aspect le plus important. Il me semble que tu reçois beaucoup d'énergie de la part des gens que tu soutiens. Et voir ensuite comment quelqu'un se développe et ce qu'il réalise, c'est la meilleure énergie pour toi, n'est-ce pas ? Oui, absolument. D'ailleurs, cela se voit à ton sourire et à ton rayonnement. C'est exact. Si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, peu importe s'il est jeune ou vieux, quelles sont les raisons que tu lui donnes ? Pourquoi devrait-il commencer maintenant avec Forever ? Parce que je suis absolument convaincu. Si j'observe les douze dernières années, je peux dire que le marché n'a jamais été aussi intéressant que maintenant. Je veux dire par là, les sujets de la vitalité, de plus d'énergie, de plus de bien-être, c'est de plus en plus le cas, parce que les gens vivent de plus en plus vieux, de sorte que ces sujets gagnent en importance. D'autre part, il faut bien sûr aussi affronter des défis sur le plan de la retraite, etc. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont ouvertes à la possibilité de créer une nouvelle affaire. Et je suis convaincu que la meilleure solution est de construire quelque chose pour soi-même, pas seulement pour son chef ou pour une autre entreprise, mais pour son mode de vie personnel, pour sa sécurité personnelle, et surtout, de faire quelque chose que l'on aime faire, quelque chose qui nous enthousiasme. cela ne signifie pas que chaque moment est formidable. On apprend également à vivre avec des défaites, par exemple, à essuyer un refus, etc. Cela en fait partie. Mais ici, on peut créer pour soi une activité avec des perspectives, avec une entreprise que j'ai appris à aimer énormément au cours de ces années, sur laquelle j'ai toujours pu compter, et qu'entre-temps, je connais très bien, y compris au niveau de la direction, et qui me témoigne, elle aussi, une grande confiance. Je sais que Forever ne porte pas ce nom sans raison, mais qu'il est sous-entendu par une philosophie. Et je suis convaincu que si on souhaite créer une activité durable dans ce secteur, Forever est assurément le partenaire approprié pour cela, en raison du segment, du produit, de l'équipe, avec tout ce qui va autour. C'est ainsi que je sais que j'ai quelque chose de bien que je peux transmettre aux gens sans la moindre hésitation. C'est formidable. Je pense que tous ceux qui t'ont écouté savent désormais qu'il n'y a encore jamais eu un meilleur moment pour démarrer avec Forever. Absolument. Et ce, quel que soit le profil de chacun, quels que soient les objectifs, je suis très heureux d'avoir pu réaliser aujourd'hui cette interview dans cet environnement merveilleux, devant ce formidable panorama ici dans l'AppenCell. J'aimerais répéter nos plus sincères félicitations pour ton statut de Diamond. Et je sais que ta vision va bien plus loin. Merci, Philippe. Merci. Absolument, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.